Les Afteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à Descoincis. On démarre tout de suite ce nouvel épisode des Afteurs de la Transformation avec François-Xavier Lemaire. Bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes directeur général adjoint de la Transformation et de la Qualité chez Stélian, dont nous allons parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, afin que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux, quel a été votre parcours ? J'ai eu trois vies. La première dans le conseil, avec des parcours qui allaient d'usine de char au Giat-Atarbe, au plein du Kazakhstan. Donc c'était assez varié. Il y a un parcours typique du conseil pendant 12 ans. Un deuxième parcours, une deuxième vie dans l'assurance, chez Generali et chez AXA. Generali, directeur de la formation et AXA en charge, par exemple, du back-office de Generali et de ce qu'on appelait les équipes à responsabilité et RG. Et puis, troisième vie dans l'expertise d'assurance, chez Saratec au début et puis chez Stélian depuis 2017. Choisir l'agilité au service des assurances, c'est le credo de Stélian. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de cette entreprise ? Alors Stélian est une entreprise qui a un peu plus de 30 ans, qui a été créée grâce à un certain nombre de cabinets d'expertise. Donc c'est avant tout un métier d'expert. Les experts sont ces personnes qui viennent chez vous pour expertiser un dégât des eaux ou qui vont dans des usines qui explosent. Donc c'est avant tout un métier d'expert. Et ensuite, c'est devenu depuis 30 ans une plateforme de service. Je dirais presque un urgentiste au service des entreprises et des particuliers. Quand vous avez les pieds dans l'eau, quand vous avez une usine qui explose, quand vous avez une inondation, quand vous avez une catastrophe naturelle. Stélian, avec ses 1000 experts, est là pour vous aider, pour vous secourir et tous les services qui vont autour. Quels sont les domaines de compétence chez Stélian ? Alors il y a quatre métiers. Le premier métier, les métiers historiques, l'expertise avant tout, qui s'est ensuite complété par un second métier qui est la réparation, pour pouvoir réparer les dégâts qui ont été causés. Troisième métier, un métier de conseil et prévention, pour pouvoir vous conseiller et prévenir et éviter que les sinistres ne reviennent. Par exemple, lorsque vous avez une usine qui explose, évitez que ça revienne. Troisième métier, le conseil et la prévention. Quatrième métier, la relation client, pour par exemple gérer des situations de crise. Quels sont les clients de chez Stélian ? Est-ce que c'est que les compagnies d'assurance, les particuliers ? Principalement des assurances, ce sont les assureurs qui nous mandatent pour venir chez vous faire un dégât des eaux, pour aller expertiser une usine qui explose. Deuxième clientèle, les entreprises, pour qui on peut travailler soit via des assureurs, soit en direct, par exemple dans des missions de conseil. Et puis, la majorité, ce sont les particuliers, là aussi via les assureurs. Et donc, si on regarde un petit peu la typologie du chiffre d'affaires qui fait 300 millions d'euros, on a un tiers d'entreprises et deux tiers de particuliers. Vous êtes donc un cabinet d'expertise, vous gérez des sinistres. Est-ce que le télétravail a changé le panorama des dommages subis par les entreprises et les particuliers ? C'est vrai que pendant la pandémie, en particulier, par exemple, pendant le premier confinement, il y a eu de facto beaucoup moins de vols, de facto beaucoup moins de dégâts des eaux, parce que les personnes étaient chez elles à pouvoir surveiller effectivement les uns et les autres. Donc, effectivement, ça a eu un impact direct. Un second impact a été un impact sur les modalités de travail, puisqu'on a été amené pendant, évidemment, un certain temps à télétravailler, ce qui n'était pas forcément une habitude chez Stellion. Et depuis, on a mis en place de manière pérenne le télétravail chez Stellion. Je crois qu'il y a eu une augmentation des cyberattaques aussi. C'est des sinistres que vous voyez souvent ? Effectivement, il y a beaucoup de cyberattaques. Elles ont énormément explosé, en particulier pendant la pandémie. Pourquoi ? Parce qu'en particulier, les personnes se mettaient en télétravail et donc c'était un des biais d'accès pour les cyberaccueurs. Et effectivement, nous avons une structure qui est spécialisée dans la cyberattaque, dans la gestion des cyberattaques, qui s'appelle InQuest, avec une trentaine de spécialistes extrêmement spécialisés dans la gestion de crise d'une cyberattaque et ensuite dans toute la réparation d'une cyberattaque. On revient à Stellion, une très forte croissance. On peut aujourd'hui parler de groupe. Comment s'opère la transformation chez Stellion ? C'est vrai que la transformation a été assez profonde. Si je reprends Stellion ou le groupe Texas, il y a 10 ans, ça faisait 100 millions d'euros et à peu près 1 000, 1 500 personnes. Aujourd'hui, on fait 300 millions d'euros et on fait 3 000 personnes. Donc, c'est à peu près x3. Donc, c'est une transformation profonde. Et on est passé d'un métier, je vous le disais à l'expertise, à 4 métiers. Et comment ça s'opère ? Ça s'opère par deux manières. D'une part, il y a la croissance organique. Et donc là, c'est tout un ensemble de projets qui sont menés par les différentes entités. Et puis aussi, un certain nombre de croissances externes. On a par exemple, en 2021, acquis 5 entreprises qui sont venues compléter la partie services et solutions. Et donc, la transformation, c'est le mélange de cette croissance organique et de cette croissance externe. Et ensuite, deux projets d'entreprise que l'on a menés depuis ces cinq dernières années qui nous ont permis justement de fédérer autour de Stellion les 3 000 collaborateurs du groupe. La crise a-t-elle accéléré la transformation de Stellion ? La crise l'a accélérée. On a vu effectivement, au sortir de la pandémie ou du premier, deuxième, troisième confinement, on a vu une accélération de tout ce qui était digital. Parce qu'effectivement, les gens avaient pris l'habitude du télétravail. Et là où avant, on nous disait par exemple, les expertises à distance, ce qu'on appelle les EAD, n'étaient pas dans l'air du temps, elles sont devenues de plus en plus usuelles. Donc effectivement, la façon de faire de l'expertise a changé et la façon aussi de travailler a changé. Donc bien sûr, ça a impacté notre métier. Vous avez intégré un nombre d'entreprises, cinq ou six entreprises. Vous m'avez dit, c'est un gros gap. Comment créer avec ces conditions une culture d'entreprise forte ? Alors, je n'ai pas la recette. J'aimerais bien avoir la recette. En fait, c'est parti de ce qu'on appelle le PMI, Post Major Integration. Donc, il y a des techniques pour intégrer des entreprises. Et en fait, on en est revenu. Parce qu'en fait, chaque entreprise s'intègre de manière extrêmement différente en fonction de sa culture, en fonction de la personnalité du dirigeant, en fonction de sa plus ou moins grande proximité avec l'expertise. Par exemple, vous n'intégrez pas une de la relation client comme vous intégrez une boîte d'expertise. Et donc, le mélange des cultures prend du temps. Je pense à ce chiffre en dizaines d'années. J'ai pu participer par exemple au rapprochement entre AXA et UAP. Au bout de dix ans, il y avait toujours les bleus et les rouges. Donc, ça prend du temps. Vous pouvez nous parler de ces entreprises que vous avez intégrées chez Stélian ? Je vais en prendre deux, par exemple. La première, GMC, qui a été intégrée en 2019. Entreprise d'expertise et de conseil. C'est là qu'on retrouve, par exemple, Inquest, dont je pourrais reparler sur la partie cyberattaque. 300 personnes. Et donc là, on a une véritable intégration parce que c'est un métier d'expertise et de conseil. Deuxième exemple, une entreprise s'appelle EMTS, qu'on a intégrée en 2021. Entreprise assez particulière, assez intéressante aussi, qui fait du sauvetage d'entreprises. Par exemple, c'est eux qui sont intervenus dans la gestion de crise du leader européen du cloud, dont je tairai le nom. Une usine qui a flambé du côté de Strasbourg. Et donc là, EMTS est par exemple intervenu dès le sinistre, juste après les pompiers, pour prendre en charge l'ensemble de la gestion post-crise. Et donc, c'est un certain nombre de métiers qu'il faut gérer, très particuliers. Donc, c'est vraiment du sauvetage d'entreprises. Et puis, un autre exemple, un dernier exemple, peut-être Voxens, qu'on a intégré il y a peu de temps, qui s'occupe de relations clients. Et relations clients, c'est effectivement pouvoir gérer une plateforme, une plateforme d'appel en cas de crise, par exemple. Mais on trouve aussi, par exemple, dans cette structure, une structure qui est le leader de la levée de fonds humanitaire en France. On imagine les métiers de l'expertise comme assez individualistes. Comment changer les mentalités au sein même de vos équipes ? C'est bien imaginé, effectivement. C'est assez individualiste à la base. L'expert, il faut se dire, son premier bureau, ça a été pendant longtemps sa voiture. Et pendant longtemps, il se trimbalait avec dans le coffre un monceau de cartes pour pouvoir s'opérer en France. Donc, effectivement, avant tout, c'est un métier d'individualiste avec des personnalités assez fortes, passionnées par leur métier, parce que c'est un métier passionnant et assez fort parce qu'il faut savoir imposer une expertise et parfois s'imposer par rapport à des confrères. Donc, c'est un métier où il faut avoir des personnalités fortes. Et donc, faire de cet ensemble d'individus ou des personnalités fortes, faire un ensemble collectif, ça prend du temps. Et ce que l'on voit, c'est que les expertises changent. On passe de plus en plus d'expertises sur des expertises individuelles à des expertises en mode projet. Par exemple, lorsque vous intervenez dans ce fameux exemple d'usine qui flambe, vous n'invenez pas tout seul. Vous avez à la fois les expertises PE, RC, RCCI, je pourrais y revenir. Donc, vous avez un ensemble de métiers qui collaborent ensemble. Donc, ce mode projet fait que de plus en plus, le collectif prend le pas sur l'individu. On va revenir un peu sur la croissance. Je rappelle que vous êtes passé de 1 000 à 3 000 personnes, ce qui est quand même énorme. Comment gérez-vous cet afflux de salariés ? Alors, on met en place tout un ensemble de dispositifs qui vont de l'intégration en J, évidemment. Donc, ce fait avec, évidemment, le manager, un welcome pack, toute une série de trucs et astuces, mais qui sont, somme toute, assez classiques et assez normaux. Et puis, ensuite, il y a tout un dispositif d'intégration qui prend, j'irais, plusieurs semaines et plusieurs mois où on est extrêmement attentif à la façon dont chacun est accueilli par l'équipe et par le manager. Il y a évidemment un tour d'ostellian qu'il faut visiter les différents métiers. Et donc, il est important que le salarié prenne le temps d'aller voir chez Vox11, d'aller voir chez MTS, d'aller voir chez GeoFedix qu'est-ce qui se fait. Donc, ça, c'est partie de cette culture, de cette intégration dans le groupe. Et puis, ensuite, le rôle du manager et de l'équipe est absolument fondamental. Et donc, nous avons tout un cursus qui est un cursus de formation aujourd'hui de nos managers pour les sensibiliser à l'importance de l'intégration, par exemple, de leurs collaborateurs. Et au niveau recrutement, comment ça se passe ? Est-ce que vous recrutez pour toutes ces sociétés différentes ? Alors, on recrute à peu près entre 500 et 600 personnes par an, sachant qu'il y a évidemment aussi un taux de turnover qui est important, par exemple, dans certains métiers, dont c'est assez usuel. Et donc, comment on fait ? On a une équipe de recruteurs internes qui sont spécialisés, que ce soit sur les métiers d'expertise pure ou que ce soit des métiers de cyber-experts ou des métiers d'assistantes. Donc, on a d'une part cette équipe en propre et puis ensuite, on a toute une série d'accords avec un certain nombre de cabinets de recrutement, avec des cabinets de chasse, mais aussi beaucoup de relations écoles parce qu'on estime qu'il n'y a pas forcément de formation d'experts sur le marché. Et donc, on se dit qu'une des meilleures façons, c'est de pouvoir intégrer des jeunes à talent et de pouvoir leur montrer tout l'intérêt qu'il y a à ce métier d'expertise, qui est un métier absolument passionnant. Je pourrais y revenir. Et ensuite, de les former en interne. Et donc, on a des écoles en interne de formation pour les différents métiers, différentes spécialités, différents secteurs qui amènent normalement un jeune expert à devenir un expert confirmé. Et ça prend 10 ans de former un bon expert. Oui, c'est un métier passionnant. Est-ce que vous pouvez nous en parler, justement ? Alors, peut-être le mieux, c'est de vous donner un exemple. On parlait tout à l'heure des cyberattaques. Et donc, on a une structure qui est une structure qui s'appelle InQuest, une trentaine de personnes extrêmement spécialisées qui s'occupent justement de ces cyberattaques. Et donc, je vais donner l'exemple d'une société qui est le leader européen des services aux entreprises et des fournitures de bureaux. Ça fait à peu près 800 millions d'euros, à peu près 2000 personnes. Donc, grosse structure. Et un jour, le DSI, il découvre malheureusement que toutes ces données ont été cryptées. Il essaie de récupérer les données, il n'y arrive pas. Donc, il fait un test de test, il se rend compte effectivement que ces données ont été cryptées. Ce qu'il fait, c'est qu'il appelle immédiatement InQuest, qui est le leader dans la gestion de crise dans le domaine de l'assurance et de la cyberassurance. Et immédiatement, ce que fait InQuest, c'est qu'il prend en charge le sujet. Et là, c'est assez simple. Il y a trois grandes étapes. La première, c'est qu'il faut éteindre le feu. Il y a le feu. Et très, très rapidement, il faut dire, est-ce qu'on coupe tout ou est-ce que c'est juste un dysfonctionnement interne ? La décision a été prise de tout couper. Tout couper, ça veut dire effectivement... Ces décisions, elles sont prises par le chef d'entreprise ? Elles sont prises évidemment par le chef d'entreprise. C'est une décision lourde de conséquences. Quand on coupe tout, on coupe tous les réseaux, tous les contacts avec l'extérieur, mais également tous les contacts internes pour éviter que le cyber-hacker, le cyber-attaquant se propage à l'intérieur du réseau. Donc, on coupe tout. Et donc, la décision a été prise de couper les 1500 serveurs. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire immédiatement, tous vos contacts avec l'extérieur sont coupés. Donc, vous n'avez plus aucun contact avec les clients. Donc, de facto, vous n'avez plus de chiffre d'affaires potentiellement. Et tous vos contacts aussi avec vos collaborateurs sont coupés. Et donc, la question se pose aussi de comment vous avertissez vos collaborateurs qu'il y a une cyber-attaque qui n'est peut-être pas opportun de venir le lundi matin. La crise prend un certain nombre de décisions extrêmement fortes. Donc, ils sont coupés les serveurs. Et puis ensuite, immédiatement communiquer vers les clients et vers les collaborateurs sur il y a une crise, on est en train de la gérer. Cette situation de crise, éteindre le feu, première étape, ça prend à peu près 10 jours. Ensuite, vous avez une deuxième étape qui est de reconstruire l'ensemble du dispositif. Et ça, ça prend du temps parce qu'il faut d'abord investiguer qu'est-ce qui s'est passé et donc comment l'attaquant est rentré dans l'entreprise. Souvent, il rentre par du phishing. Donc, c'est des mails qui sont renvoyés, qui sont ouverts. Et lorsque vous ouvrez ce mail, vous avez un certain charge et qui va se propager. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc, un mail a été ouvert malencontreusement, a permis à une charge de se propager et de se diviser sur l'ensemble des 1500 serveurs. Et effectivement, toutes les données avaient été cryptées. La chance de cette entreprise, c'est que toutes les données avaient été sauvegardées. Donc, c'est extrêmement important dans cette situation-là d'avoir effectivement une sauvegarde extrêmement régulière. Donc, coup de bol, tout avait été sauvegardé. Malheureusement, les données ont été cryptées. Et malheureusement aussi, certaines données avaient été exfiltrées, ce qu'on appelle une double extorsion. Et donc, ce qui est fait dans cette seconde étape, c'est essayer de comprendre comment le cyberattaquant s'est introduit par le phishing, comment il est allé sur les serveurs, donc ses mouvements directs, latéraux, etc. Donc ça, ça travaille presque d'enquêteurs. Et puis ensuite, une fois que vous avez identifié tous les dommages créés en interne, vous êtes capable de dire OK, le sinistre, il concerne l'ensemble des 1500 serveurs, par exemple, ou simplement une partie, et concerne l'ensemble des 3000 postes de travail ou simplement une partie. Et à partir de ce moment-là, simplement, vous pouvez reconstruire. Donc reconstruire, ça veut dire faire en sorte qu'on nettoie tous les serveurs, faire en sorte que les serveurs qui sont mis en zone rouge passent en zone verte parce qu'ils sont nettoyés, parce qu'ils sont décryptés, etc. Et on fait la même chose pour postes de travail. Ça, c'est la deuxième étape. Et troisième étape, une fois que vous avez fait tout ça, vous upgradez la sécurité de votre système d'information, donc tout un dispositif d'amélioration informatique, le SOC, le CEL, les EMDR, je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Et puis ensuite, un dispositif d'expertise parce que pendant un certain temps, vous n'avez plus été en capacité de faire du chiffre d'affaires. Tout a été coupé. Et donc, c'est un dommage pour l'entreprise. Et donc, des experts interviennent pour pouvoir mesurer la perte du chiffre d'affaires et demander aux assureurs de compenser cette perte. J'imagine que c'est variable, mais ça prend combien de temps ? La première étape pour cette entreprise a pris à près d'une dizaine de jours ou une semaine. Donc, éteindre le feu, ça prend une dizaine de jours. Deuxième étape, ça prend deux, trois mois. Le fait de faire ce travail d'investigation et de reconstruire le système d'information deux, trois mois. Et ensuite, le fait de pouvoir upgrader le système d'information et récupérer, j'irais, les fruits d'expertise, ça peut prendre un an. Ça fait long. Ça fait long, effectivement. Ça, c'est l'un des métiers de chez Stélion, mais vous en avez d'autres. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un autre type d'expert ? Alors, je pourrais vous parler de l'expert qui est l'expert dégâts des eaux. Donc, c'est l'expert qui vient chez vous lorsque vous avez les pieds dans l'eau. Donc, ça, évidemment, c'est la majorité des expertises. 60% des scielles sont décides sur deux dégâts des eaux. Donc, c'est un expert qui est spécialisé dans le dégâts des eaux. Autre type d'expertise, l'expert vol qui vient chez vous. Et donc, on a vu une explosion des vols depuis une dizaine d'années. Évidemment, c'est faire l'investigation de tout ce qui a été volé, etc. Et donc, dans ces cas-là, très souvent, comme dans les cas précédents également, mais dans ces cas-là, il y a une charge émotionnelle extrêmement importante. Donc, c'est toute une approche psychologique que font les experts. Puis ensuite, on couvre l'ensemble des secteurs de l'économie française et l'ensemble des spécialités. Donc, on a des experts spécialisés dans l'environnement, dans le nucléaire, dans l'aéronautique, des experts sécheresses. Donc, on pourrait également vous donner d'autres expertises sur la boulangerie, l'expertise de la rue Trévise, par exemple, où le boulangerie a explosé ou une expertise d'usines dont je parlais. Donc, on a une multitude d'expertises qui fait qu'on couvre effectivement l'ensemble des secteurs de l'économie française. Pour faire ces métiers d'expert ? Il n'y a pas d'école d'expertise. Ce qui nous a amené justement à créer notre propre école, c'est surtout une qualité de réflexion, une précision de démarche. Lorsque vous faites une expertise, il faut être extrêmement à la fois attentif à la personne qui est en face de vous parce qu'elle a subi un choc, que ce soit un particulier ou que ce soit un chef d'entreprise. Donc, il y a ces démarches pédagogiques qui sont importantes ou psychologiques qui sont importantes. Il y a aussi une démarche d'enquête et d'analyse. Donc, il faut être extrêmement rigoureux, extrêmement attentif aux différents détails. Ça peut être extrêmement technique dans le domaine, par exemple, de la construction, donc du BTP. 200 experts spécialisés en 6 constructions. Il faut avoir un certain nombre d'agréments, ce qu'on appelle la CRAC, par exemple. Même chose aussi dans le domaine du dommage. Il faut avoir 1,5 millions d'expertise dans la construction. Donc, ce sont aussi, il y a des prérequis qui sont parfois des prérequis extrêmement importants parce que les techniques mises en œuvre et l'expertise sont parfois assez complexes. On va revenir au fonctionnement de Stelian. Comment vous avez ou vous devez opérer les changements dans le management des équipes ? Là, le premier changement, c'est le changement dont on parlait en introduction. Ça fait partie déjà de télétravail. On ne gère pas une équipe hybride comme on gère une équipe en présentiel. Donc, ça, c'est un premier changement. Un deuxième changement, j'aurais presque dû commencer par là, c'est venant d'un monde qui est un monde plutôt individualiste, la notion d'équipe de collectif est une notion peut-être un peu nouvelle. Et donc, il a fallu faire émerger des managers qui venaient parfois du monde de l'expertise et cette culture managériale est assez neuve dans le monde de l'expertise. Donc, nous avons mis en place avec Néobac, Néomac qui est par exemple la cinquième école de commerce en France tout un cursus qui vise à former nos 250 managers à qu'est-ce que c'est que gérer une équipe ? Gérer une équipe, c'est d'abord donner du sens. Gérer une équipe, c'est piloter, décider et c'est également accompagner le développement de collaborateurs ce qu'on appelle le leader boss coach et dans plein d'autres outils. Mais cette culture managériale est assez neuve. Comment on transforme Stelian ? Ça passe avant tout par la colonne vertébrale essentielle qu'est le management. Stelian, c'est aussi des partenariats. Quels sont vos partenaires aujourd'hui ? Comment les choisissez-vous ? Ce qui est certain, c'est que Stelian seul ne peut pas couvrir tous les besoins et nous ne souhaitons pas le faire. Nous pensons que l'avenir appartient aux entreprises qui ont des systèmes ouverts. Donc effectivement, nous faisons un certain nombre d'acquisitions mais nous sommes extrêmement attentifs aussi à nouer des partenariats avec un certain nombre d'acteurs qui ont des spécialités que nous n'aurons jamais. Et par exemple, nous avons un certain nombre d'accords avec des entreprises extrêmement spécialistes dans le domaine du cyberattaque sur ce qu'on appelle la remédiation, la réparation. Donc avec elles, nous avons des accords lorsque nous sommes trop chargés ou lorsque la spécialité est trop forte et nous travaillons avec elles ou des entreprises qui sont chargées par exemple de la récupération des données sur les serveurs qui ont été endommagés. On voit bien que ce sont des métiers extrêmement spécialisés. Même chose dans le domaine de l'agroalimentaire, même chose par exemple avec le BCA qui est le leader dans le domaine de l'expertise automobile. Nous faisons de l'expertise automobile sur les sujets qu'on appelle les sujets RCA à forte valeur ajoutée et nous avons un partenariat avec le BCA pour pouvoir, lorsque nous n'avons pas les compétences, travailler avec eux. Donc nous croyons énormément dans ce modèle ouvert. Par exemple aussi avec les startups où nous avons tout un écosystème de startups avec lesquelles nous travaillons et ces startups vont extrêmement vite explorer des sujets de data, d'IA, de modèle 3D ou KD, de lecture d'images, de satellites, etc. Avec ces startups, nous essayons de nouer des partenariats pour essayer de rendre permanence son veille en termes d'innovation. Nous allons revenir un peu aux cyberattaques qui ont vu leur nombre bondir ces derniers mois. La France est le quatrième pays le plus attaqué au monde. Comment doit-on gérer une cyberattaque au sein d'une entreprise concrètement ? Je crois que vous avez une anecdote sur ce sujet. Je crois que Stélion a subi une cyberattaque. Oui, c'est une notoriété publique. Donc effectivement, on peut en parler. Alors c'est assez douloureux à vivre. Surtout quand ça se passe un vendredi de l'ascension parce que généralement, ça intervient à des moments qui sont plutôt les moments proches du week-end un vendredi de l'ascension. Nous avons été attaqués. C'était le 14 mai à 20h. Et heureusement, nous avions quelques personnes de l'informatique encore sur le pont qui, entre 20h et 22h, se sont demandé mais pourquoi est-ce qu'il y a tant d'activité sur les réseaux internes alors qu'un vendredi de l'ascension il ne devrait y avoir aucune activité ? À 22h, ils ont soulevé l'alerte et à 24h ont fermé les serveurs. Et donc ce que je vous disais comme exemple tout à l'heure, on l'a fait. 600 serveurs fermés et le samedi et dimanche vous passez votre week-end de l'ascension à avertir l'ensemble des clients que c'était inutile de vous renvoyer des flux lundi parce que tous les réseaux étaient coupés. Évidemment qu'il n'y avait aucun impact sur eux parce que l'inquiétude des clients c'est que la cyberattaque se propage. Donc comme nous avions coupé tous les réseaux ce n'était plus possible, heureusement. Et avertir également tous les collaborateurs que ce n'était pas la peine de venir le lundi matin au travail parce qu'effectivement tout le réseau interne ayant été coupé, nous n'avions plus d'ordinateurs et plus de réseaux. Donc toutes les étapes dont je vous ai parlé d'éteindre, reconstruire, réinvestiguer, expertise, etc. nous sommes passés au travers et mi-juin nous avions redémarré. Mais ça a été douloureux parce qu'on est dans une culture de l'instantané et on se dit bon voilà ça va redémarrer demain après-demain. Non, ça ne redémarre pas demain après-demain. C'est beaucoup plus complexe. Et ça c'est difficile à comprendre parce que l'informatique a un côté un peu magique et expliquer aux personnes que ça prend du temps de fermer les serveurs, de passer un serveur d'une zone rouge à une zone verte et de reconstruire toute cette information. C'est difficilement compréhensible. Et donc effectivement il y a eu un travail d'accompagnement du changement pour que les collaborateurs en interne puissent comprendre ce qui se passait puis progressivement revenir à une vie plus usuelle au bout d'un mois. Donc les collaborateurs ont été mis au chômage technique pendant un mois ? Non, non, parce qu'en fait on a essayé de trouver des systèmes alternatifs pour travailler d'où l'important d'avoir ce qu'on appelle un PCA et un PRA donc un plan de continuité d'activité et donc très très rapidement avec l'ingéniosité des collaborateurs on a trouvé des façons de contourner en gros l'arrêt des serveurs et des réseaux pour pouvoir recevoir des flux de la part de nos clients de manière totalement sécurisée et recommencer à travailler. Et donc l'ensemble des collaborateurs ont été mis en contribution de manière progressive et les différents métiers de Stelian dont je vous parlais ont de manière un peu différenciée pu revenir à un mode usuel de travail dans l'entreprise dans l'expertise d'entreprise c'était un peu plus rapide que dans la construction c'était un peu plus long le dégât des eaux était au milieu donc tous les métiers ils se sont allés de manière un peu dégradée mais tous les collaborateurs ont extrêmement contribué ne serait-ce que parce qu'il fallait contribuer à l'effort de guerre je dirais de cette manière il fallait s'assurer que tous les ordinateurs un par un n'avaient pas été cryptés et donc il y a eu une plateforme une plateforme qui a été mise en place d'une quarantaine de personnes pour pouvoir scanner les 2000 postes de travail des collaborateurs ça a dû vous faire beaucoup de travail oui quelques sueurs froides et quelques nuits courtes merci beaucoup François-Xavier Lemaire d'avoir partagé avec nous votre expertise nous sommes ravis de vous avoir reçu dans les Afters de la Transformation merci Fanny merci à vous tous de nous suivre chaque semaine et n'oubliez pas vous pouvez écouter les autres podcasts sur le site internet d'Adé Conti et sur toutes les plateformes de podcasts Les Afters de la Transformation une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et toutes les plateformes de podcasts Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada